Bonjour tout le monde, bienvenue sur DracoLab, le laboratoire de Dracona. Alors aujourd'hui dans cette seconde vidéo sur Doctrine, on va entrer un peu dans le sujet et on va créer nos entités, c'est-à-dire qu'en gros on va essayer de stocker des entrées dans notre base de données. Donc vous allez voir qu'il y a d'autres étapes qui vont arriver après, mais on va déjà créer nos entités, c'est-à-dire en fait des classes dans notre projet PHP qui vont correspondre à des tables dans notre base de données. Donc l'idée c'est qu'on va d'abord les générer avec le Maker Bundle, il y a un outil de Symfony super pratique pour générer des éléments sans avoir à tout taper. Enfin bref, vous allez voir que ça gagne pas mal de temps. On va voir ensuite comment on le ferait sans le Maker Bundle. Ensuite on va voir le détail des différents attributs et de leurs options, c'est-à-dire comment on fait cette configuration de la communication entre nos classes PHP et la base de données. En gros on dit à doctrine, via des attributs, comment on va gérer une propriété pour correspondre à une colonne dans une table. Ensuite on va ajouter des relations entre nos différentes entités. Parce que dans une table de données relationnelle, on a des relations entre nos entités, donc par exemple un article va être lié à un auteur ou à des tags, et du coup on va vouloir que ça se reflète aussi dans le code et voir comment ça marche. Vous allez voir que c'est pas si compliqué, il y a juste quelques petites particularités auxquelles il faut faire attention. D'abord bien sûr, une petite définition, qu'est-ce que c'est une entité ? Une entité c'est une classe PHP qui va contenir des informations pour doctrine. Et ensuite c'est doctrine qui va se charger de faire le lien entre la classe PHP et la base de données, comme je le disais déjà. Donc l'idée c'est que ces informations pour doctrine vont être sous forme d'attributs, d'annotations, de fichiers YAML ou XML, ce genre de choses. Nous on va voir seulement au format attributs, parce que c'est le plus courant, c'est celui qui est recommandé par Symfony. Ensuite, la notion qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle d'entité, on va avoir une classe qui va correspondre à une table dans la base de données, et une instantiation de cette classe, c'est-à-dire si on fait un new, le nom de la classe, ça va être une ligne dans la base de données. Ça se fait pas instantanément, vous allez voir que quand on crée, quand on instancie un objet, il faut dire à doctrine explicitement de le sauvegarder. Parce qu'il va pas sauvegarder au fur et à mesure qu'on fait des modifications, sinon ça pourrait être un peu sans fin au niveau quantité de requêtes. Voilà, mais au grosso modo, ce qu'il faut retenir c'est qu'une classe correspond à une table, un objet correspond à une ligne. Donc dans un premier temps, voyons comment utiliser le MakerBundle pour générer une entité. Donc vous allez voir qu'on va avoir diverses questions, le MakerBundle en fait vient faire assistant pour créer l'entité, il va nous poser les questions nécessaires pour créer nos propriétés, et à la fin il génère les propriétés avec leurs attributs et toutes les méthodes qui vont avec, donc les getters, les setters, etc. Alors concrètement, comment ça se passe ? On va utiliser phpbin-console pour appeler l'outil en ligne de commande de Symfony, et la commande c'est make.entity. Voilà, on peut lui passer d'autres options, vous pouvez voir en ajoutant un "-help", pour voir un peu plus d'informations. Voilà, nous on va l'utiliser tel quel, vous pouvez même directement donner le nom de la classe que vous voulez créer, ce genre de choses. Moi je vais être très bête, je vais juste l'appeler 100 paramètres. Du coup il me demande le nom de l'entité que je veux créer, donc le nom de la classe que je veux créer exactement. Donc là moi je suis sur le système de blog, donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà créer un article. Voilà, donc là en fait ce qu'il fait automatiquement c'est qu'il me crée article.php et un article repository. Ça j'y reviendrai un peu après, mais sachez grosso modo qu'un repository c'est une classe qui va nous permettre de récupérer des éléments dans la table d'articles. Donc en gros on va récupérer des objets instanciés de type article, qui vont contenir les informations dans une ligne de la base de données. Donc imaginez mon article, vous voyez que déjà j'ai une première propriété, id. Ça il le fait automatiquement, en général on a besoin d'un identifiant, l'appeler id, qu'il soit identifié comme un identifiant auto-généré et que c'est une colonne, ça peut nous être utile. Si vous ne le voulez pas vous pouvez l'enlever, etc. On va y revenir après. Donc là la première chose que me demande ma commande, enfin la deuxième chose pardon après m'avoir demandé le nom de ma classe, c'est le nom de la première propriété que je veux créer. Moi je vais créer une propriété title, par défaut je vais tout mettre en anglais comme d'habitude. Donc je crée une propriété title, ensuite il me demande le type. Par défaut il me dit que c'est de type string. Moi ça m'arrangerait, je veux bien une chaîne de caractère, moi ce que je veux par exemple en MySQL c'est un varchar. Voilà, donc une chaîne de caractère avec une longueur précise. Mais si je ne suis pas sûr que c'est string qui me correspond, je peux faire point d'interrogation et entrée pour voir les différents types qui existent. Là il me propose les principaux, qui sont string, text, boolean, integer, il y a trois types d'entiers. Il y a les flottants, il y a les relations sur lesquelles on reviendra bien plus tard. Et il y a plein d'autres choses qui peuvent être utiles, des types composés du genre des tableaux ou des objets, des champs de type date, ça peut être aussi très pratique. Et d'autres types que j'ai personnellement encore pas utilisé. Voilà, bon moi du coup celui qui correspond le plus c'est string. Dans l'effet string c'est une chaîne de caractère, c'est mon varchar. Texte, c'est en MySQL, c'est texte. C'est un texte long, d'une longueur potentiellement démentielle. Mais voilà, string c'est plutôt pour quelque chose de limité en termes de quantité de caractère. Donc ce que je vais faire c'est que je vais dire mon titre est de type string. Donc là je peux soit retaper string, soit juste appuyer sur entrée parce que c'est la valeur par défaut qui est indiquée entre crochets. Là je fais ça. Il me propose 255. Moi je vais faire plus court, je vais dire mes articles vont être de maximum 128 caractères pour le titre. Est-ce que ça peut être nul ? Donc pareil, il me propose non par défaut, je vais dire non, le champ il doit toujours être rempli. Et maintenant si je veux je peux ajouter d'autres propriétés. Ou m'arrêter en appuyant juste sur entrée. Je vais quand même mettre un contenu d'article. Je sais que c'est de type texte. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je tape, j'ai la complétion. Donc ça peut être plutôt pratique de juste appuyer sur tabulation pour valider le type qui m'est proposé au fur et à mesure. Le contenu doit pas être vide. Voilà, qu'est-ce que je vais avoir d'autre ? Je vais avoir une date de création qui va être de type, vous voyez qu'il me propose directement. Là je mets creative date. Et ça fait partie des champs où il détecte directement. Ça peut être un date time, donc un objet de date. Et là il me le propose immutable, ça veut dire qu'il ne va pas changer à travers le temps. Est-ce que ça peut être nul ? Je vais mettre que non. Et pour le moment je vais juste créer ça. Hop ! Et il me donne même la prochaine étape qu'on va ignorer pour le moment. Vous voyez que là j'ai déjà créé une première entité. Il me la remplit, j'ai ma propriété id, j'ai title, j'ai content et j'ai created date. Donc jusqu'ici je suis plutôt content. J'ai aussi mes getters, mes setters qui ont été générés. Ici j'ai plein d'attributs qui sont ajoutés à différents endroits de ma classe. Ils vont correspondre les informations pour doctrine. Je vais y revenir un petit peu après. Mais grosso modo, il m'a généré tout ça. Mon objet est déjà prêt à être utilisé. Ça veut dire que dans un contrôleur je pourrais faire un new article. Et tout ça, il ne sera pas encore sauvegardé dans la base de données, mais au moins je vais pouvoir manipuler les données que je vais vouloir sauvegarder en base de données plus tard. Donc maintenant regardons un petit peu le détail de ces attributs. Je vais le faire dès maintenant et après je vous montrerai comment on peut créer réellement une classe, enfin une entité pardon, sans utiliser le maker bundle, vous allez voir que c'est directement un peu plus long. Donc là au départ, ce que je vais vous montrer c'est qu'ici j'ai la notion de mapping. Cet attribut ORM, souvent on l'écrit comme ça, on met doctrine ORM mapping, qui est un dossier qui contient plein de classes, qui sont en fait très majoritairement des attributs. Il y a aussi des interfaces, des choses comme ça, on va un peu les ignorer, mais... Mais voilà, j'ai plein d'attributs différents que je vais pouvoir utiliser. Comme ils sont tous dans le dossier mapping, en général on fait un use, qu'on appelle ORM à chaque fois, c'est assez systématique, en plus le maker bundle le fait tout seul, potentiellement votre IDE vous le propose. En plus on utilise en général le maker bundle pour créer notre entité. Donc mon entité d'article, on sait que c'est une entité parce qu'elle a, au niveau de la classe, cet attribut ORM entity qui lui dit c'est une entité. Ça veut dire que côté doctrine, il va devoir gérer ça pour que ce soit une table qui porte... Enfin, faire le lien entre une table et les objets qui seront instanciés et cette classe d'article. Après, là pour le moment on donne très peu d'informations. On lui dit juste qu'il y a un repository qui est associé, qui va donc nous permettre de faire des requêtes pour récupérer des objets dans article. Et voilà, pour le moment c'est tout ce qu'il a comme informations. On pourrait en ajouter d'autres. Si par exemple on veut personnaliser le nom de la table, on peut le faire. On peut faire pas mal d'autres manipulations autour de cet élément. Il y a d'autres attributs ORM qui pourraient entrer en compte. On peut créer des index, on peut créer des règles de cache. Celui que je voulais vous montrer c'était ORM table. qui permet de définir un ensemble de paramètres. Alors c'est pas très clair, mais du coup je vais aller dans la classe directement. Qui me permet de définir le nom de la table. Le schéma, moi je vais l'ignorer. Des index, des contraintes d'unicité, des choses comme ça. Je peux définir ça au niveau de cet attribut table. Voilà, je vous le dis en général, le cas le plus courant c'est qu'on n'a rien à définir. On laisse Doctrine gérer le nom de la table et tout ça. Et on est tranquille. Et donc vous voyez qu'ici j'ai un attribut pour déterminer que c'est une entité. Alors normalement, je vous en avais parlé dans la vidéo sur la configuration de Doctrine. Mais ce mapping nous permet de définir où sont rangées les éléments. Et Doctrine va chercher automatiquement dans ses dossiers les attributs qu'il concerne. Donc du coup tous les attributs ORM, ou en tout cas liés à des attributs de Doctrine, il va aller les lire pour trouver les informations pour lui créer les tables. Voilà, c'est le boulot de Doctrine de faire ce travail. Donc là, il détermine ceci doit être une entité, donc il va y avoir une table associée. Il pourra la créer, on le verra dans la prochaine vidéo pour créer effectivement la table. Il y a plein d'étapes pour Doctrine, mais là c'est beaucoup de théorie, mais il faut tout voir. Et ensuite ici pour l'ID, on a trois attributs. Un, pour déterminer que c'est un identifiant. Donc je précise ça parce qu'on pourrait avoir des identifiants multiples. Là ça veut dire que ma clé primaire est déterminée sur à la fois ID et sur Title. C'est comme ça qu'on pourra le faire. Là j'ai juste un identifiant qui est ma clé UNIX, ma clé primaire, tout ça. Il fait tout le boulot, ça me va très bien. Donc mon identifiant ne l'est déterminé ici qu'à partir d'une propriété, et donc d'un champ après. On lui dit que c'est une valeur générée. Donc ça veut dire que je vais avoir un auto-increment sur MySQL par exemple. Ou une séquence qui va être auto-incrementée sur PostgreSQL. Et on lui dit que c'est une colonne. Je veux une colonne retenue dans la base de données. Donc en gros, ça, ça va correspondre à des colonnes dans la base de données. Cet attribut colonne, il va nous permettre de déterminer, enfin de données à Doctrine, le type et tout ça. Là vous voyez que pour l'identifiant, il n'y a rien qui est donné. C'est Doctrine, Symphonie et Doctrine, qui vont déterminer quel est le type du champ, est-ce qu'il peut être nul ou non, etc. C'est déterminé automatiquement. Dans les faits, si je regarde colonne, j'ai beaucoup d'autres informations que je peux lui donner. Entre autres, est-ce que ce champ peut être nul ? Est-ce qu'il est unique ? Le scale, precision, tout ça, c'est pour des types particuliers, je ne vais pas entrer dedans. La longueur, ça, c'est principalement pour les chaînes de caractère, ça peut être pour d'autres choses. Le type qu'on lui a donné, etc. Donc je peux lui donner beaucoup d'informations. En général, s'il y a des informations qu'on ne donne pas, principalement le type et le nom, c'est Doctrine et Symfony qui vont se charger de générer un nom et un type en fonction de ce qu'ils trouvent au niveau de la propriété. Donc là, par exemple, la propriété ID, elle peut être... C'est un nombre entier qui peut être nul. Donc du coup, la colonne va avoir des informations par défaut. Là, si jamais je regarde l'attribut lui-même, la définition, c'est que par défaut, nullable est à false. Donc là, c'est pas... Elle ne peut pas être false. Malgré le point d'interrogation int. Vous voyez qu'il y a quelques infos comme ça où il faut quand même vérifier un peu comment ça se passe. Là, par exemple, mon titre, vous voyez qu'il peut quand même être nul dans l'objet. Alors que moi, j'avais dit que ça ne pouvait pas être nul au niveau de la base de données. En fait, c'est simplement mon attribut colonne, comme le nullable est à false par défaut, c'est considéré comme false. Je pourrais m'amuser à dire que le titre doit être unique, que dans les faits, je ne veux pas deux articles qui s'appellent exactement pareil. Mais vous voyez que je peux donner plein d'infos à ma colonne. Par défaut, si jamais, comme moi, vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce qu'il fait, vous pouvez mettre que nullable vos false. Vous pouvez le dire explicitement. Si jamais c'est plus clair pour vous de l'indiquer, n'hésitez pas à le mettre. Encore une fois, le but, c'est de pouvoir aussi bien relire votre code. Si jamais vous fonctionnez en équipe, vous voyez avec votre équipe la convention de ce côté. Est-ce qu'on indique quand le nullable est false, est-ce qu'on le met dans l'attribut ou pas ? Vous pouvez avoir une convention là-dessus, sinon ça vaut le coup de la définir. Ça évite d'avoir des gens qui mettent un nullable false, des gens qui mettent juste rien. C'est juste des règles, des conventions de nommage. Moi, je préfère ne pas le mettre, si nullable vaut false, pour dire explicitement que ce champ peut être nul. Voilà, c'est vraiment très personnel. Par exemple, le createdAt, il ne peut pas être nul. Du coup, je le sais, parce que Column, il n'y a pas la mention de « il peut être nul ». On en verra d'autres d'attributs quand on parlera des relations. Vous voyez que déjà avec ça, c'est majoritairement Column qui fait le boulot. Les éléments liés à l'ID, en plus, ils sont générés par le MakerBundle, donc on n'a pas vraiment à y réfléchir en général. Ensuite, je voulais vous montrer la création d'une entité sans le BakerBundle. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une classe, par exemple pour les tags liés aux articles. Je crée une classe tag. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement essayer de lui mettre l'attribut ORM entity. Alors, je vais essayer avec table, vu qu'il me le propose. Vous voyez que là, il m'a mis le raccourci comme il faut. Si je mets juste ORM, que je descends en entity, il me fait ça proprement aussi. Voilà, ça c'est un des gros avantages de PHPStore. Je crois que VS Code le fait aussi, mais comme j'ai un doute. Donc là, le problème, c'est que moi, j'aimerais bien lui indiquer une repository classe, sauf que pour le moment, je n'ai pas encore de tag repository. Donc ça aussi, il faut que je le génère moi. Là, je fais un bête copier-coller, parce que je suis très feignant dans ma vie. Et je vais remplacer toutes les occurrences d'articles par le mot tag, parce que je suis vraiment très feignant. Hop là. Et je vais enlever ces commentaires qui ne vont jamais me servir. Donc maintenant, ça veut dire que je peux lui donner mon tag repository pour le lier à mon entité. Donc ça me permettra de faire des requêtes pour mes tags, plus simplement. Je vous montrerai comment le lien est fait plus tard quand on va récupérer des données. Donc c'est pas cette vidéo, c'est pas la prochaine, c'est encore celle d'après. Il y a beaucoup de vidéos sur doctrine. Donc là, j'ai ma première classe. Maintenant, je peux définir mes propriétés. Je vais créer un ID qui va être un nombre entier que je vais initialiser à nul. Je vais avoir... Ce que je vais avoir pour un tag, je vais avoir un nom. Je vais mettre title aussi pour garder la même propriété. qui va être de type stream. Voilà. Donc déjà, comme ça, j'ai mes deux propriétés. Vous voyez que là, j'ai déjà PHPStorm qui me propose de compléter. Je vais quand même le faire à la main. Donc je vais prendre l'ID. Il n'y a rien à lui donner dans les paramètres pour l'ID. Ensuite, je vais lui dire que c'est une valeur générée. Et je n'oublie surtout pas de lui dire que c'est une colonne. Parce que là, j'ai la complétion qui me dit que c'est directement... Je peux directement dire que c'est un type integer. Je ne vais rien mettre. Je vais à nouveau laisser Doctrine et Symfony déterminer le type. Pour le titre, je vais dire que c'est une colonne. Je pourrais dire que c'est un type string d'une longueur de 255. Le type, il est déterminé automatiquement. Je suis sur une chaîne de caractère d'une longueur maximum. Pour les tags, je vais faire plus court. Je vais dire 80. Ou allez, parce que j'aime bien les puissances de 2, je vais dire seulement 64. Donc comme ça, j'ai mon title qui fait 64. Normalement, c'est indiquer qu'il est de type string parce que j'ai une longueur et que c'est un type string. Si jamais je ne donne pas le type, comment est-ce que Symfony et Doctrine vont déterminer si c'est un type texte ou un type string ? Je ne suis pas sûr. À mon avis, par défaut, c'est un type string. Je vais avoir un varchar côté base de données, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai juste jamais testé de ne pas donner une valeur à mon varchar. Trop maniaque pour ça, je crois. Mais voilà. Donc du coup, là, j'ai une colonne. Je pourrais dire que ça doit être unique. D'ailleurs, pour mon tag, ce serait pas mal. Voilà. Si jamais je veux définir le type, ça, j'ai oublié de le dire parce que c'était indiqué dans l'autre entité, je peux mettre soit type avec une chaîne de caractère et le type, soit j'ai une constante dans Doctrine, dans Doctrine, D, B, A, L, Tips, j'ai des constantes qui me permettent de dire le type précis. Donc type string. Pourquoi plutôt utiliser les constantes ? Parce que si finalement pour représenter le type string, c'est plus la chaîne de caractère string mais c'est varchar, un mauvais choix à mon avis mais on sait jamais, ben voilà, pas me faire avoir et que Doctrine gère le changement tout seul. Voilà. Donc je pourrais faire comme ça. encore une fois, moi le type, je sais qu'il va bien me le déterminer. J'ai l'habitude qu'il fasse ça. Je le garde tel quel. Ensuite, le principal autre problème que j'ai, c'est qu'il faut que je crée mes getters et mes setters. Donc soit je peux les taper à la main, function getId, vous voyez que là j'ai PHPStorm qui est sympa et il me propose la complétion. Soit vous avez une méthode avec le maker bundle qui vous permet de régénérer. Là, vous avez le makeEntity-regenerate qui vous permet, donc là je dis tout ce qui est dans l'appEntity, de régénérer en fait les getters et setters. Voilà. Il va générer toutes les méthodes qui pourraient manquer. Soit pour une classe, vous pouvez donner une classe précise, soit pour tout un namespace. Moi j'ai fait pour tout un namespace, c'est-à-dire pour tout le dossier Entity et il a mis les getters enfin les getters et les setters que pour la propriété où il n'y avait pas les méthodes manquantes. Voilà. Donc c'est plutôt pratique de ce côté et ça évite de devoir taper des getters et des setters à la main. Voilà, vous pourriez les faire générer par PHPStorm mais il faut avoir défini des règles sur comment il le fait. Donc moi je me suis fait, il me le propose directement parce que j'ai plein de fois où je le fais. Il faut lui définir comment il va mettre les choses. Moi ici j'aime pas trop qu'il mette tag, je préfère dire statique ou self. Voilà. Donc je vous laisserai voir par ailleurs quelle est la différence entre statique, self ou le mot tag. Si jamais vous avez la réponse n'hésitez pas à la mettre en commentaire. J'aime bien maintenant vous laisser des petits mystères. Mais du coup là j'ai créé mon entité tag qui fait la même chose. Il faut juste bien penser à différents éléments, ne pas oublier de colonnes, bien penser à créer le repository si vous en voulez un. Si vous voulez pas faire de requête sur votre entité vous pouvez ne pas en créer et ne pas l'indiquer du coup dans l'entité. Moi je vous conseille de toujours avoir un repository associé. Et en général je vous conseille d'utiliser le maker bundle parce que ça vous simplifie la vie, ça vous fait gagner du temps. Voilà. Après à vous de voir. Maintenant c'est bien beau d'avoir une entité article et une entité tag mais les deux elles sont liées entre elles. Moi je veux qu'un article soit lié à des tags et que chaque tag puisse être lié à plusieurs articles. Donc du coup ce que je vais devoir faire c'est une relation entre mes tables. Donc pourquoi je fais une partie à part là-dessus ? Parce que c'est un des endroits où c'est le plus source d'erreur possible. Voilà. Principalement parce que vous allez voir que quand on veut créer une relation là moi je vais faire exprès je vais dire que un tag peut être lié à plusieurs articles mais un article ne va être lié qu'à un seul tag. Voilà. Dans les faits un tag je voudrais en avoir plusieurs sur un article mais on va faire ça pour avoir un cas un peu ambigu. et exprès en fait. Alors comment ça se passe pour créer une relation ? Je vais vous montrer à partir du Maker Bundle parce que c'est clairement pour moi le plus intéressant. Là par exemple je vais dire que je veux toucher à mon entité article. Quand une entité existe déjà il ne va pas la créer il ne va pas essayer d'en créer une deuxième il va nous permettre juste de la modifier. c'est assez pratique aussi pour ça pour créer ou modifier des entités. Donc disons que mon article voilà je viens le modifier il me dit mon entité existe déjà ajoutons de nouveaux champs. Moi je vais ajouter un champ tag au singulier parce que je veux qu'un seul tag est associé à mon article pour l'exemple je l'enlèverai après et on refera pour ajouter plusieurs tags ça nous permet d'avoir deux exemples de relations donc je lui dis ça je vais lui dire donc là si je fais un point d'interrogation je peux soit directement lui donner le sens de ma relation soit one to many soit many to one je ne clique pas sur le bon soit si comme moi vous ne savez jamais dans quel sens se passe la relation vous utilisez le type relation il vous affiche une aide donc il va y venir après pour vous aider à déterminer quel est le type de votre relation si c'est one to many ou many to one principalement donc à quelle entité ça doit être lié donc à la classe tag et c'est là où l'assistant devient utile il vous demande est-ce que c'est du many to one donc en gros est-ce que chaque article a un seul tag et un tag peut être lié à plusieurs articles ça a l'air d'être mon cas est-ce que c'est du one to many est-ce qu'un article peut être lié à plusieurs tags et un tag est lié à un seul article non donc je vais choisir many to one parce que je veux que chaque article soit lié à un seul tag puisse pas en avoir plusieurs et que par contre les tags vont être liés à plusieurs articles là en l'occurrence c'est le fonctionnement si vous avez plutôt des catégories là moi quand je parle de tag c'est vraiment des petites étiquettes que je vais pouvoir associer à mon article pour définir un petit peu tout ce dont il parle ça peut être deux choses différentes mais voilà là j'ai décidé de faire qu'une seule relation et de vous montrer ce qui se passe quand on veut en enlever une voilà donc c'est du many to one est-ce que mon article peut n'être associé à aucun tag je vais dire que oui pour le moment éventuellement je pourrais le changer plus tard mais voilà on verra ça peut être des règles de validation d'un formulaire par exemple mais moi dans l'absolu si je crée un article par exemple je crée un brouillon je peux ne pas encore l'associer à des tags je peux ne pas avoir déterminé les tags les plus cohérent ensuite il me demande est-ce que je veux une propriété dans tag pour aller chercher les articles c'est un petit raccourci je vous le conseille à chaque fois c'est quand même aussi l'intérêt d'utiliser un ORM c'est que c'est lui qui gère la relation et du coup vous permet depuis le tag de récupérer tous les articles associés avec juste un get articles donc voilà de vraiment récupérer vos articles en deux en trois mois et du coup il me demande comment est-ce que je veux l'appeler cette propriété dans tag vous voyez qu'il me propose déjà articles avec un S parce que côté tag un tag peut être lié à plusieurs articles du coup t'en mettre le S hop là et voilà là j'ai ajouté ma propriété donc maintenant si je vais regarder dans articles j'ai une nouvelle propriété tag qui détermine qu'utilise l'attribut many to one donc vous voyez si je vais regarder directement dans la liste des attributs j'aurais pu aller chercher many to one le faire moi-même etc et il me dit que j'ai également un inverse article au pluriel alors en fait il y aurait plus d'informations que ça qu'on peut indiquer vous avez target entity qui vous permet de donner l'entité qui est associée vous pouvez le mettre des deux côtés ça mais voilà comme j'ai le typage de PHP Symfony Doctrine détermine automatiquement que c'est lié à tag je n'ai pas besoin de lui expliciter ça donc vous verrez pas mal de projets qui sont anciens qui n'ont pas forcément le typage sur toutes les propriétés qui définissent en tout cas l'entité qui est associée voilà donc du coup j'ai mon tag j'ai des méthodes liées à tag je vais faire ça j'ai un get tag et un set tag qui sont déjà définis donc ça pareil je n'ai pas besoin de créer les méthodes à la main et tout ça maintenant si je vais voir dans ma classe tag j'ai bien également une propriété article vous voyez qu'ici il y a le target entity parce qu'ici j'ai une collection donc collection c'est quoi c'est en fait un tableau amélioré par doctrine c'est un tableau sous forme d'objet qui permet d'avoir des méthodes qui sont très pratiques pour vous permettre certaines manipulations de votre collection par exemple vous allez pouvoir filtrer dedans sans avoir à appeler la méthode enfin la fonction arrayfilter de PHP vous pourrez utiliser la méthode filter de la collection des choses comme ça j'ai quelques méthodes raccourcies et beaucoup de ponts entre les deux donc c'est assez pratique à utiliser le principal problème c'est que vu que c'est une collection on n'a pas explicitement le type au niveau de la compétition ça je vous donne l'astuce dès maintenant vous pouvez lui dire ici j'ai ma variable article enfin ma propriété article c'est une collection qui va avoir pour chaque clé ça va être des clés de type en nombre entier donc je vais avoir 0, 1, 2, 3 entre guillemets un peu peu importe et qui va contenir des objets articles uniquement c'est une collection d'articles je vais avoir que ça si jamais vous mettez ce genre de choses vous pouvez le mettre de manière raccourcie là par exemple moi PHPStore il met les espaces de nom en entier c'est aussi valide comme ça parce que j'ai les use en gros là je lui dis c'est une collection qui va avoir pour chaque clé des entiers et pour chaque élément des articles donc du coup ça veut dire que votre complétion après quand vous allez appeler la méthode get articles il n'y aura pas de doute non plus vous voyez qu'il y a la même chose ici ça s'est généré automatiquement pour vous permettre que quand vous faites un for each par exemple sur votre liste d'articles vous savez que chaque élément de cette liste est un objet de type article il n'y a pas de doute voilà de le mettre là ça peut permettre du coup c'est plus la complétion par rapport à get articles mais si votre propriété était publique ça permettrait de s'assurer que les éléments de la collection quand vous y accédez directement sont de ce type là on va que passer par le getter que c'est bien défini normalement vous n'en avez pas besoin mais ça me permet de vous le montrer ici vous voyez qu'également le constructeur a été créé slash modifié pour ajouter une initialisation de l'article vous voyez que c'est de type array collection en fait le type array collection il implémente simplement en gros pour qu'on utilise des collections et pas des tableaux et pourquoi est-ce qu'on met ces types pour forcer autant que possible au niveau du développement des types des éléments parce qu'en PHP le typage étant faible ça peut poser certains problèmes si par exemple j'annonce que j'ai une collection d'articles mais que dedans j'ai des articles des tags et un auteur des choses comme ça je ne suis plus vraiment sur un truc qui est constant je ne peux pas déterminer au niveau d'un for each le type de mes éléments et je suis obligé de vérifier les types etc alors qu'utiliser des collections ou des tableaux avec des éléments qui sont fixés au départ voilà ça permet de forcer un comportement constant donc du coup j'ai ma liste d'articles et au niveau des méthodes je vous ai montré le getter qui est assez classique il m'en retourne une collection ici on a la notation pour nous dire qu'on va retourner des collections indexées par des entiers avec des articles à l'intérieur en valeur voilà mais on n'a pas de setter on a un adder et un remover alors ça pour les collections en plus là c'est généré par le maker bundle donc vraiment je vous conseille de passer par le maker bundle tant que possible ce adder et ce remover sont là pour nous obliger à utiliser à manipuler qu'un seul article à la fois dans notre collection donc si on veut ajouter un article on utilise le add si on veut en enlever un on utilise le remove on ne peut pas remplacer toute la collection d'un coup on en reparlera beaucoup au niveau des formulaires parce que le adder et le remover vont être très pratiques pour certains cas vous voyez que c'est déjà déterminé automatiquement en gros cette condition nous permet de ne pas avoir de doublons d'articles dans notre collection au niveau du tag donc je pourrais faire un add article d'un article qui est déjà associé au tag je ne vais pas avoir de doublons ou que ce soit ou potentiellement de conflits ou de choses comme ça pareil le remove il va vérifier si si l'élément existe déjà si je vais voir la méthode removeElement dans E-Recollection pour avoir une implémentation il vérifie d'abord s'il existe ou pas il me renvoie true si l'élément a bien été supprimé false sinon vous remarquerez d'ailleurs que c'est une simple manipulation de tableau derrière vous voyez que la méthode removeElement elle est pratique elle me permet de faire des opérations de vérification sans savoir aller recoder à chaque fois mais voilà donc là j'ai généré une relation entre mon article et mon tag maintenant si jamais je me rends compte que j'ai pas mis la bonne chose que je voulais une relation many to many parce que je veux avoir plusieurs tags par article je suis obligé en fait d'enlever les éléments qui ont été générés ça c'est un peu la partie pénible on est obligé de les enlever à la mimine pour le coup le maker bundle il peut créer des choses mais il peut pas vraiment en enlever pas vraiment son taf hop je vérifie donc c'est là où il faut faire bien attention à ce qu'on enlève rien oublier et tout ça voilà donc là par exemple dans article je peux vérifier est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle tag non est-ce que dans tag j'ai quelque chose qui s'appelle article non et après reprendre avec le maker bundle de recréer ma relation alors par exemple cette fois je vais partir de tag pour vous montrer qu'on peut le faire depuis les deux côtés je vais faire dans tag une propriété articles donc encore une fois il faut bien réfléchir à dans quelle entité je me trouve comment je vais appeler la propriété dans cette entité dans cette classe là je vais appeler articles je sais que c'est une relation many to many donc j'ai bien many to many je valide ça va être lié à la classe article je valide il me demande si je veux une propriété dans article pour accéder aux objets de tag moi je mets toujours oui je crois que j'ai jamais fait de mettre non au final et il va me l'appeler tags dans article comme maintenant je peux en avoir plusieurs de tags liés à l'article je veux bien le s pour éviter une ambiguïté au moins au niveau du nom de la propriété et c'est tout ce que je vais faire donc maintenant si je vais regarder mon tag il a une collection d'articles articles qui est initialisé avec une collection etc vous voyez que cette fois il met le target entity des deux côtés parce que j'ai une relation many to many et à chaque fois j'ai une collection donc du coup il faut éviter une ambiguïté et du coup à chaque fois j'ai bien mon getter mon adder mon remover pour les différents éléments là vous voyez que pour une relation many to many il ne me fait pas plus de vérification que ça pour le remove aussi il n'y a pas il n'y a pas de gestion du retour donc c'est aussi et en fait qu'est-ce qui se passe quand j'ai une relation many to many normalement je suis censé avoir une table de liaison table de jointure en gros une table qui va contenir juste l'identifiant de l'article sur chaque ligne un identifiant d'article un identifiant de tag en fait ça c'est cette doctrine qui le gère en arrière-plan on va voir quand on crée de la migration c'est-à-dire quand on va faire en sorte d'avoir nos tables on va avoir une table de jointure donc qui va s'appeler je vais essayer de faire un pareil tout de suite qui va s'appeler qui va s'appeler tag article pourquoi tag article parce que j'ai créé la relation côté tag ou en fait vous voyez qu'ici j'ai un inverse by je suis du côté premier de la relation le côté opposé c'est article donc en fait il commence par le premier côté vous voyez qu'ici je pourrais mettre dans l'autre sens je pourrais dire mapped by particles et mettre le inverse by de l'autre côté là où j'ai un doute c'est au niveau de ces méthodes du header et du remover si jamais ça pose pas de soucis donc si jamais je veux faire vraiment propre que je veux m'assurer que ce soit article qui soit dans le premier sens etc ce que je peux faire pour le plaisir de vous remontrer le regenerate je suis toujours à l'inverse et ici c'est le inverse by je me mélange beaucoup dans les sens des relations donc vous étonnez pas si je dis des bêtises j'essaye de me corriger mais c'est probable donc encore une fois n'hésitez pas à me le signaler en commentaire au pire je mettrai un petit truc au montage si je détecte le problème oui c'est normal qu'il me souligne et du coup je peux faire mon hop là et là normalement côté tag c'est ça en fait moi le cas le plus courant dans les faits c'est que je vais plutôt partir de mon article pour ajouter des tags au niveau d'un formulaire dans mon site je vais créer mon article et j'aurai un bouton pour créer les tags ou pour en tout cas pour ajouter des tags à ce moment là donc je m'attends plus à ce que la relation soit dans ce sens là voilà c'était pour vous montrer que des fois le sens de relation ça peut avoir une importance ne serait-ce que sur le nom des tables mais ça on le reverra dans la prochaine vidéo alors ce que je vais faire c'est que je vais créer directement une troisième entité une entité de catégorie comme j'évoquais tout à l'heure le que celle va avoir elle va avoir un title avec une chaîne de caractères je vais garder je vais garder 64 j'ai mis bien 64 ça ne peut pas être nul et qu'est-ce que je veux avoir d'autre pour ma catégorie je veux avoir une description tiens ça va être un texte et ça ne peut pas être nul donc j'ai bien ma classe catégorie qui a été créée j'ai bien mon catégorie repository qui a été créée et j'ai oublié je voulais faire en même temps la relation tant pis je vais ouvrir je vais faire catégorie donc mon mec en titi catégorie et je vais lui dire que je veux lier à mes articles je vais dire que ma catégorie va avoir des articles je vais mettre que c'est une relation parce que encore une fois je me mélange à chaque fois alors si je vais essayer de le parier il me semble que ça va être un many to one que je peux avoir plusieurs catégories pour un article j'ai raté vous voyez j'ai bien fait de le dire je me plante à chaque fois c'est un one to many donc chaque catégorie peut être liée à plusieurs articles et chaque article va avoir une seule catégorie donc c'est un one to many voilà vous voyez je suis nul à ce jeu donc j'utilise la propriété le type le type relation pour avoir la petite aide pour ne pas me planter dans l'article ça va s'appeler catégorie est-ce que ça peut être nul pour le cas du brouillon je vais dire que oui en gros je pourrais avoir je peux commencer à rédiger mon texte sans avoir peut-être avec le titre quand même qui est assez important mais la catégorie les tags pas encore définies et du coup j'ai bien ma catégorie j'ai bien le target entity et le mapped by qui sont définis au bon endroit et contrairement au many to many où je peux choisir le côté là le one to many et le many to one il y a vraiment une orientation à la relation donc du coup le mapped by il va me dire en fait de quel côté se trouve l'identifiant je sais que je vais avoir un catégorie id dans mon article mais sauf que ça je le vois pas c'est l'ORM qui va le gérer tout seul moi je dis juste j'ai un objet catégorie dans mon article dans les faits dans la base de données j'aurai effectivement un catégorie id et c'est Doctrine qui se chargera d'aller récupérer toute l'information de la catégorie alors ça c'est une question de comportement qui est assez importante à avoir en tête c'est que tant que je demande pas les informations de la catégorie Doctrine va pas aller faire la recherche de la catégorie il va pas remplir les sous-éléments et les relations directement en gros je récupère un article j'ai une date de création toutes les données de base elles sont remplies mais toutes les données liées aux relations elles sont remplies qu'à la demande donc si jamais je vais aller récupérer tous les tags de mon article donc disons j'ai 80 tags sur mon article quand je vais commencer à demander les titres des tags Doctrine va se charger de faire une ou plusieurs requêtes pour aller chercher les différents tags donc ça c'est aussi un comportement qui peut être optimisable je peux lui dire je sais que je vais vouloir tous mes tags à chaque fois que je récupère un article donc je peux lui dire au niveau de la colonne il y a un paramètre de mon attribut fetch qui me permet de lui donner un comportement alors si je vais voir la déclaration de many to many par exemple le fetch ici j'ai lazy eager et extra lazy eager ça veut dire je crois que c'est gourmand en anglais si je dis pas de bêtises je vais lui dire tu vas quoi qu'il arrive je récupère un article tu vas aller chercher aussi tous les tags donc ça peut ça peut avoir une utilité si on sait qu'on va regarder tous les tags à chaque fois qu'on cherche un article il va optimiser il me semble qu'il va faire qu'une seule requête à la fois pour l'article et les tags avec une jointure voilà donc c'est du comportement interne à doctrine par défaut lazy il va récupérer les identifiants il va mettre dans notre il va prendre il va créer une collection de tags normalement plus il le crée dès le départ ou pas bref on regardera en faisant des tests mais du coup il va récréer les objets de tags il me semble les mettre dans ma collection mais mettre que les identifiants dedans parce que c'est la seule information qu'il a et du coup il va prendre que ça il va pas faire plus de requêtes et voilà donc ça peut être assez pratique si jamais vous voulez par exemple afficher votre article mais pas forcément les tags associés voilà moi je vais partir du principe qu'on va toujours on va toujours récupérer pardon nos tags à chaque fois qu'on va afficher un article donc je vais mettre un fetch eager on verra je testera un petit peu ce que ça fait quand on récupérera des données depuis la base de données tout ça on regardera un peu le comportement comment ça se passe et j'ai d'autres attributs que je voulais vous montrer je peux mettre par exemple une joint column parce que là ma relation many to one j'ai pas d'option nullable parce qu'en fait c'est pas sur la relation many to one que je détermine si ça peut être nul ou non c'est sur la colonne que je détermine si elle peut être nul ou non donc en gros je peux avoir un attribut exprès pour donner différentes informations de liaison voilà donc c'est vraiment c'est comment je vais configurer ma colonne catégorie id dans ma table quoi vous voyez que je peux déterminer le nom moi-même je pourrais dire que je veux explicitement je pourrais dire que ma colonne de jointure va s'appeler catégorie id je pourrais lui donner d'autres infos comme on a pu le voir il y a plein d'autres choses c'est des options il y a plein d'options possibles je peux donner un comportement à la suppression je peux voilà changer carrément la définition de la colonne le champ associé ce genre de choses je peux déterminer plein de trucs bon le nom il va le déterminer tout seul je pourrais vouloir mettre à nul le catégorie id alors c'était ondelete c'est nul voilà je pourrais vouloir mettre le catégorie à nul si jamais la catégorie est supprimée donc voilà si jamais je supprime la catégorie le comportement de la colonne c'est pour le catégorie id il passe à nul si la catégorie n'existe plus encore un autre attribut le joint table qui lui va vous permettre de déterminer comment se comporte la table de jointure comment sont les colonnes de jointure etc voilà vous pourriez déterminer différents trucs ne serait-ce que comment elle s'appelle si vous voulez absolument qu'elle s'appelle tagle underscore article il vaut mieux le déterminer ici ou avec le mapped by inversed by les deux fonctionnent voilà donc sachez juste qu'elle existe ça peut vous servir dans certains cas et voilà vous voyez que les relations restent la partie la plus complexe de la génération en général le maker bundle vous en simplifie grandement la création ne serait-ce que pour les distraits comme moi avec l'assistant de génération de la relation c'est vraiment très pratique pour les têtes en l'air ou pour éviter toute ambiguïté parce que moi je me mélange à chaque fois des fois j'ai le doute des fois je me dis confiant c'est bon c'est le mini to one et après je me rends compte que c'était dans l'autre sens et je me sens un peu tout bête et je suis obligé d'aller supprimer à la main dans mon fichier etc donc du coup pour bien faire attention ça vaut le coup d'utiliser ce type relation si vous vous avez pas de problème avec ça allez-y vous gémez pas faites comme vous êtes le plus à l'aise c'est juste que pour moi c'est beaucoup plus simple comme ça voilà donc maintenant je pense que vous voyez un peu mieux comment on va générer nos entités avec Doctrine sachez simplement que le maker bundle reste l'outil le plus facile pour gérer ça mais dans tous les cas vous pouvez modifier votre fichier par vous-même en créant vos annotations vos attributs etc alors j'ai pas parlé spécifiquement des annotations comment ça fonctionne etc des annotations pour l'ORM j'ai montré quelques annotations pour la collection ou ce genre de choses mais c'est vraiment la même chose juste une syntaxe légèrement différente voilà c'est des commentaires les annotations là où les attributs c'est des éléments du langage donc il me semble que je l'avais déjà mentionné dans l'installation de Doctrine il y a plusieurs moyens de faire choisissez celui qui vous importe le plus moi je vous montre la version vraiment standard donc la partie qui est montrée dans la doc en premier les attributs voilà c'est celle qui est normalement le plus utilisé aussi et au moment où je fais cette vidéo ça se trouve tout a changé on est passé au xml pour le mapping depuis mais je suis pas au courant voilà n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire quand mes vidéos sont plus d'actualité mais voilà donc dans la prochaine vidéo on va parler des migrations c'est à dire faire en sorte que nos entités puissent avoir une table correspondante donc encore une étape avant d'avoir des choses en base de données mais vous allez voir qu'il y a plein de raisons là derrière dont le fait de pouvoir gérer les différentes machines en fait qui vont avoir besoin de cette base de données à jour avec potentiellement des nouvelles colonnes des choses comme ça donc en fait les migrations vous allez voir c'est un outil de transition pour passer d'une version à l'autre de la base de données voilà du coup normalement vous savez tout pour la création des entités dans un premier temps je vous dis à très bientôt et codez bien c'est une fois un peu et puis la création des entités